Nous commençons par faire une vue d'ensemble, donc c'est le premier bassin, celui du haut, ensuite une cascade, deuxième bassin au fond, et le troisième, ici, voilà, donc c'est trop tard. La cascade de droite, l'eau arrive du bas, du troisième bassin, elle est filtrée par de la fusolane au-dessus, par un petit ruisseau, et après, le trop-plein passe par une boulotte, d'une certaine hauteur, elle passe sous le pont, et dans une petite rivière, ça passe sous la fusolane, là, jusqu'au deuxième bassin. Où il y a les jonquilles, là-bas, au deuxième bassin, il y a une lagune de 3 mètres cubes environ, donc sous la fusolane. On va remonter à la cascade de gauche, donc cette eau est prise dans le bassin du haut, est montée au chalet, et elle redescend en cascade sur 3 niveaux. Sur 3 niveaux. Voilà. Et maintenant, on va prendre la descente. La hauteur, à peu près. On va mettre un peu le petit ruisseau, ça va plus doucement, il va au deuxième bassin. Sur le troisième bassin, c'est une pompe immergée, c'est celle qui monte l'eau au premier bassin, au-dessus. Et il y a un lagunage aussi, là où il y a la fusolane. Et puis il y a de l'eau vert, c'est de la salade d'eau, salade de rivière. Il y a de la salade d'eau, de rivière. Voilà. Voilà. S'il faut d'autres explications, d'une fois, ne pas hésiter à contacter André, il sera un plaisir de vous donner tous les renseignements pour qu'il n'ait plus d'algues. Les algues, c'est vraiment le troisième bassin, c'est pas profond. Les algues se situent dans le troisième bassin à gauche de la cabane, là, parce qu'il y a à peu près 20 centimètres d'eau. Celui-ci. Et c'est dans celui-là où il y a 20 centimètres d'eau, c'est là qu'il y a le plus d'algues. On ne voit pas tellement comme ça. On est assez loin, je zoome, mais c'est vrai que malgré que le fond soit... Le fond des bassins est tout en pouzolane. Et trois bassins sont recouverts de pouzolane. Voilà. Elle est teintée en bleu pour limiter la photosynthèse des plantes, mais ça n'a pas beaucoup d'effet. Voilà. C'est bon.